Un jour, une parole, une parole, un jour. Bienvenue pour cette petite session pleine de vitamines. Le thème, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Matthieu 11, 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle violence s'agit-il ? C'est assez surprenant. Eh bien, quatre points essentiels. Le premier, c'est la violence contre sa propre chair, qui se dresse contre notre esprit. On ne domestique pas sa chair, on la crucifie. Et Jésus a parlé abondamment là-dessus. Et cette violence, c'est en nous-mêmes. C'est un très, très grand combat. C'est à l'intérieur de nous que se passe cette lutte. La deuxième violence, c'est la violence en esprit par laquelle nous pouvons nous emparer des bénédictions qui nous sont destinées. C'est la violence de la foi. La foi inamovible en la parole de Dieu, en ses promesses et ce qu'elle dit. C'est une violence pour aller chercher des bénédictions. Alléluia. Troisième, c'est aussi la violence en esprit, mais pour le combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, etc. C'est pourquoi Dieu nous a donné une armure, l'armure spirituelle d'Ephésiens 6, les sandales de l'évangile de paix, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, ça, nous devons savoir que nous sommes dans un combat. Aujourd'hui, si un chrétien n'a pas compris qu'il est dans un combat, il est déjà mort. Il est déjà mort s'il n'a pas compris ça. Alléluia. Quatrième élément, c'est la violence à ne pas céder par la peur, à l'intimidation de l'adversaire, à l'oppression de l'adversaire. Acte 14, 22 dit, fortifiant l'esprit des disciples et exertant à persévérer dans la foi en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ailleurs, il est dit persécution. Ça, c'est un mot que le chrétien n'aime pas entendre parce que tout est sucrète, tout est sucré. Mais la Bible est claire. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent et il y a aussi la persécution. Apocalypse 12, 11 renforce ça. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, lorsque nous lisons ça, est-ce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est pour les lavettes, les tièdes, les paresseux ? Bien sûr que non. Frères et sœurs, il est temps de nous secouer, d'écouter la voix de l'esprit et de sortir de la torpeur et de la tièdeur. Il est temps de se lever, de fortifier sa foi et de combattre. Les temps sont mauvais. Comme j'ai dit, celui qui n'a pas compris qu'il est dans un combat, il est déjà mort, même avant d'avoir combattu. Vaut mieux se préparer maintenant que d'attendre encore et encore, nous avons le temps, et de se trouver à un moment donné confronté à des combats très inégaux contre l'adversaire qui dominera sur les faibles. Voilà, le Seigneur nous exhorte véritablement à nous secouer. Frères et sœurs, nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu et succomber à la facilité de dire de toute façon, je suis sauvé, je n'ai rien à faire. Non, tu as à faire quelque chose. Je suis sauvé, Jésus combat pour moi. Non, Jésus va combattre pour les nouveaux-nés spirituels, mais toi qui es mature, tu dois prendre l'épée de l'esprit de la parole et combattre. Voilà, soyez tous raffermis, soyez tous bénis. Dieu vous aime et je vous aime et Dieu nous aime, pourquoi ? Parce qu'il nous dit ce qu'on doit faire. Nous vivons dans un temps de tièdeur, de lourdeur, d'assoupissement et de grande ténèbre. Il est temps que le corps de Christ se réveille et monte au créneau. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.